Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la pension de Dark Crystal, Edge of Resistance de Daniel Pemberton et Samuel Sims. Alors il est clair qu'il était difficile de réussir à rivaliser avec la partition de Dark Crystal de Trevor Jones. Mais je trouve que Daniel Pemberton s'est bien investi et a réussi à faire quelque chose de très organique. Alors deux albums ont été publiés numériquement en deux volumes. Un volume qui contient que la musique de Daniel Pemberton et un volume 2 avec une musique supplémentaire composée non seulement par Daniel Pemberton mais aussi par Samuel Sims. Lorsque la série est devenue disponible sur Netflix, la première chose que j'ai remarqué ce sont les similitudes entre le film et les épisodes de l'émission télévisée. Je m'attendais à de la CGI de haute qualité mais avait les mêmes marionnettes incroyables que celles utilisées dans le film. Une autre similitude était la forte concentration musicale sur un thème principal qui peut être entendu dans son intégralité dans le premier morceau de Dark Crystal, Edge of Resistance. Le thème est assez long et peut être divisé en deux couches. La première est la couche des basses qui peut être entendue dès le début de la piste avec un motif montant et descendant tous fait par des instruments médiévaux. La fluide m'a particulièrement marqué soulignant chaque saut dans le motif. Après un certain développement de la couche de basses, la deuxième couche avec la mélodie s'installe au dessus de la fondation. La mélodie se compose d'une belle longue ligne qui nous ramène à la partition de King Arthur de Pemberton. En plus de ces magnifiques lignes, Pemberton ajoute un motif joué par les cordes montant et descendant très rapidement qui se marie parfaitement avec le reste du thème. Le thème réapparaît sous une forme ou une autre dans presque toutes les pistes de l'album. Le thème se compose de différentes parties conséquentes. Celles-ci peuvent être utilisées en combinaison les uns avec les autres ou jouées séparément. Dans Rianne plus Maria Dreamfast, la flûte occupe une pièce très importante dans le motif de basses. Cela prend du temps avant même que nous commencions à entendre la mélodie principale entrer. La série a beaucoup de moments sombres comme on peut l'entendre dans les morceaux The Dark Crystal Chamber et Essence Drowning. Et bien que le thème en lui-même ne soit pas extrêmement sombre, il est possible de l'adapter pour le rendre étrange et sinistre. Cela peut être entendu dans le morceau What Light in the Dream Hand, où la couche de basse se compose d'un rythme sombre et sinistre, d'accord tandis que la mélodie est posée dessus. Et lorsque la section de cuivre est joint, vous pouvez entendre le désespoir dans la musique. En revanche, vous pouvez entendre le thème dans le morceau suivant Together We Fight, où il ressemble plus au thème d'origine, mais avec l'inclusion de percussions donnant à la piste un sentiment de nous devons avancer. Et on peut entendre plus d'héroïsme et d'espoir dans la musique. Voici quelques exemples de la manière dont le thème principal est utilisé dans cette partition. Si vous écoutez attentivement l'album, vous trouverez des adaptations plus étonnantes de ce thème. A côté du thème principal, il y a une belle mélodie sur l'album que j'appelle le thème d'Ogra. Cela peut être entendu dans Ogra Hawkins, où la mélodie est d'abord jouée de manière fantastique, soutenue par les flupes et par une harpe, avant que tout l'orchestre arrive, puis se termine avec seulement la flupes et la harpe. Vous pouvez également entendre cette mélodie dans Hello The World and Their Team et dans Ogra Ratoons Beeper's Beel Ceremony. Putain, en anglais, vraiment pourrave. En explorant la bande originale, j'ai trouvé un thème supplémentaire que j'appelle le thème de Sra. Le magnifique mélodie de ce thème peut être entendu dans Thra Is Culling, où elle est jouée sur une flûte, mais elle peut être entendue plus en détail dans Peck for the Dead, où elle est interprétée par toutes sortes d'instruments médiévaux qui soutiennent la mélodie principale, ou jouent des contre-mélodies créant une danse musicale. Dans la série, cette piste est utilisée comme une musique de support pour une chanson que les personnages principaux chantent ensemble. Malheureusement, la chanson elle-même ne peut pas être trouvée sur les deux volumes, ce qui aurait été une belle addition. Dans les notes de l'album, Pemmerton dit « Je voulais que la musique soit aussi magique que Thra elle-même, organique, imparfait, étrange, mystique, qu'elle vient d'un autre monde. » Je voulais créer un nouveau son qui avait l'impression qu'il venait du monde de Thra lui-même, ainsi que d'utiliser des éléments orchestraux thématiques à grande échelle pour apporter une émotion au voyage des personnages. Je voulais une musique et un son qui vous émerveille, mais aussi vous terrifie. Il était très important pour moi que tous les sons aient l'impression qu'ils proviennent que de Thra. Pas de piano à queue et d'éléments ouvertement électroniques. Chaque son devait être organique et viscéral. Dans son violoncelle de glissando, sombre et désaccordé, fait pour les skexesses, à flûte optimiste pour les podlings. Nous avons créé des bruits avec des verres de vin, des chaînes en métal, des tambours en bois, des sculptures en métal sur une montagne couverte de neige et des vieux instruments médiévaux grinçants pour essayer de rendre un monde sonore aussi unique que le monde visuel. Sim dit de la même manière « Dark Crystal se déroule dans un monde unique de magie, d'aventures, de menaces et de dangers. La musique devait capturer cette merveille majestueuse ainsi que son vent sombre et sinistre. » Bien que presque tous les sons de la partition proviennent d'une source acoustique ou réelle, on a passé énormément de temps à les tordre dans tous les sens et les désaccordés pour créer quelque chose de complètement nouveau et surprenant. Par exemple, il y a un endroit de la partition où la flûte et la clarinette étaient inclinés vers le bas de 5 octaves pour sonner comme un tuba ou des trombones basses. La harpe est nickel et les violoncelles ont été soumises à des amplis de guitare. Et à un moment donné, nous avons même pris le son d'un grillon qui chantait et l'avons tellement ralenti que cela a créé d'étranges sons drones d'un autre monde. Pour en conclure, la partition de Dark Crystal Age of Resistance comme la série elle-même est un chef-d'oeuvre absolu. La partition de Trevor Jones pour le film original reste emblématique, mais celui que Daniel Pemberton et Samuel Sim ont fait ici s'est créé un monde musical immersif totalement unique, avec sa tabisserie de thèmes entrelacés, des représentations distinctes des différentes espèces et des allusions intelligentes à la musique folk. Une instrumentation créative et une excellente application dramatique. Ce Dark Crystal Age of Resistance est tout ce que vous pouvez souhaiter d'une partition fantastique contemporaine. Il permet au public humain de se concentrer avec ses protagonistes, créant des connexions émotionnelles qui se sentent universelles. Lorsque les Gelfink pleurent les leurs dans la séquence Speak for the Dead, vous ressentez leur douleur. Lorsque les Skekses élaborent leurs intrigues insidieuses pour drainer le cristal de sa puissance à leur propre fin, les Glicendo toujours présents vont faire ressortir leur mal. C'est exactement ce qui doit faire une bonne musique de film. Certains se plaindront qu'il n'y a pas assez de thème de Trevor Jones dans la partition, mais j'applaudis personnellement l'idée de faire de cette partition une excellence musicale distincte, tout en maintenant le lien sonore subtil avec le film qui pouvait être développé dans les futures séries. Malheureusement, la saison 2 a été annulée et il y a peu de chances qu'elle voit le jour un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...